Curieuses et curieux, bonjour ! Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors, je m'excuse d'emblée parce que, pour l'entretien que vous allez voir, la caméra n'était pas encore au point, le décor n'était pas encore au point, c'est d'ailleurs toujours pas le cas. J'ai encore un petit peu de boulot pour faire tout ça. Et avant de vous laisser entre nos mains expertes, je me dois de vous faire un petit instant promo. Mon livre, arrêtez de croire n'importe quoi, est toujours en vente dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, sur Fnac. C'est un très bon livre, je ne vais pas dire le contraire, mais vraiment, j'y ai mis tout ce que j'avais. J'ai relu tous mes scripts, j'ai repassé en revue toutes les erreurs que j'avais commises, toutes les imprécisions, toutes les nuances qu'il manquait. Et comme je m'apprête à entamer un nouveau chapitre dans ma défense de l'esprit critique, enfin, ma promotion de l'esprit critique, ma mini-dose pour plus d'esprit critique, dirait certains, eh bien, ce livre clôt parfaitement la première période de mon travail. Donc vraiment, allez-y, si vous ne l'avez pas encore, foncez. Je n'ai que des bons retours. Alors là, littéralement, personne. J'ai même demandé à des gens qui ne m'aiment pas de m'en parler. Je n'ai que des bons retours. Voilà. Donc je ne sais pas ce que... Voilà. Si vous avez des mauvais retours à en faire, n'hésitez pas à m'en envoyer parce que ça devient inquiétant. Il n'y en a pas. Il n'y a vraiment que des gens extatiques comme ça, en adoration, qui arrivent. Ils sont attroupés comme ça, là devant chez moi, devant mon bureau, avec des offrandes. Et ils n'arrêtent pas comme ça de venir. Alors ils insistent. Ils veulent que je sois une espèce de guide dans les ténèbres. Mais je... Alors je résiste. Enfin, vous me connaissez. Je ne suis pas un gourou. Je ne me permettrai pas. Mais voilà. Donc rejoignez la secte des gens qui sont fans de mon travail et de ma pensée, puisque bien sûr, j'ai inventé, j'ai découvert tout ce qui est dans ce livre. Ce n'est que de... Voilà. C'est... Même la préface de Gérald Bronner, en fait, je... Bon, entre vous, entre nous, je lui ai écrit. Je lui ai envoyé. Je lui ai dit, écoute Gérald, tu mets un peu... Tu refais quelques phrases à ta sauce, là, et ça passera. Donc voilà, en toute modestie, l'autodéfense intellectuelle par un complotiste repenti, parce que je pense que c'est encore plus riche quand on vient du complotisme, parce qu'on comprend mieux ce que ça fait d'être dedans. Et... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça ne coûte pas cher, c'est bien, ça sert de trucs... Ça sert de plein de choses. Pour faire un sous-plat, on peut faire un... Enfin voilà, c'est recyclable à l'infini. Ne pas l'avoir, c'est juste ne pas aimer avoir des choses. Voilà. Je vous laisse à présent avec ma version à casquette. On reprend un peu de sérieux, évidemment. N'empêche que tout ça, c'est dans la description et vraiment, allez-y. Curieuses et curieux, bonjour ! Aujourd'hui, nous allons revenir sur... l'avant-dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne qui parlait de métacognition et radicalisme, une vidéo qui a fait beaucoup parler. Une vidéo assez sulfureuse puisqu'elle parlait des liens qui pouvaient y avoir entre les radicalismes politiques, soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, et la métacognition. Allez voir la vidéo pour savoir exactement ce que c'est, de quoi ça parle, etc. C'est passionnant. Pour revenir sur cette vidéo, j'ai décidé de faire appel à un expert que je vous présente de suite. Cher Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Nous en sommes à la deuxième prise parce que je suis vraiment nul en technique. Normalement, on aurait dû avoir une belle image, mais ce ne sera pas le cas. Je vais te laisser te présenter si ça ne te dérange pas. Mais oui, merci de l'invitation, Samuel. Je suis lecteur en psychologie sociale à l'université de Fribourg et je travaille beaucoup sur les croyances en général, particulièrement les croyances aux théories du complot qui sont devenues un phénomène assez majeur de société. Et aussi les autres formes de croyances, aussi un peu les idéologies politiques et autres. Donc voilà. Tout à fait. Et alors, tu as fait plusieurs livres que je n'ai pas pris avec moi parce que, évidemment, je suis un grand professionnel. Mais tu peux peut-être nous en parler. Mais je lisais avec moi. Pourquoi tu as fait ton taf ? Voilà, c'est ça. Si je peux en parler, merci. Il y a ce dernier livre en 2022 sur les biais cognitifs, donc un livre grand public de vulgarisation avec des dessins de Gilles Bellevaux qui sont un dessin un peu humoristique. Voilà, il faut le doigt du bon côté. Voilà, comme ça. Et donc là, on présente ces biais de façon pour le grand public. Et sinon, en 2021, c'était psychologie des croyances aux théories du complot. Voilà. Et sinon, par rapport au thème d'aujourd'hui, sous la direction de mon cher collègue Thomas, on a écrit un chapitre dans « Psychologie de l'extrémisme et du terrorisme ». Donc voilà, ça peut donner quelques clés. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, je pense qu'on va en parler, mais tous ces trucs-là sont vachement liés. On se connaît un petit peu. On s'est croisés au REC, on a partagé quelques tables. Et donc, ici, on va réagir principalement à mon avant-dernière vidéo, enfin, on va partir de là, qui parlait de la métacognition et du radicalisme. Tout ça basé sur une étude qui était, bon, très critiquable, mais qui pour autant lançait des sujets qui étaient quand même vachement intéressants et peut-être un petit peu trop peu mis en avant dans la communauté des sceptiques. Oui, c'est ça. Et ce que tu faisais, alors bon, c'est vrai que c'était une étude, mais il y avait un aspect de l'étude que les commentateurs et les commentatrices se sont passés un peu à côté. C'est-à-dire que dans... Alors, il y avait l'étude en elle-même, mais il y avait aussi des résultats qui confirmaient un très grand nombre d'autres études. Et là, on n'en a pas tellement parlé. Moi, j'en ai un peu parlé, mais les gens ont réagi seulement sur l'étude métacognition. Mais en fait, il y a plein de résultats intéressants que moi, j'ai aussi un peu rappelés au REC dans la vidéo qui va bientôt sortir d'ailleurs. Et c'est un petit peu aussi pour ça que je voulais profiter de discuter un petit peu avec toi de ces choses-là. Parce que ce qui est vraiment intéressant, s'il y avait un message que moi, j'aimerais faire passer, c'est qu'effectivement, en sciences humaines et sociales, alors, on voit que la zététique a des problèmes en arrivant sur ce terrain, puisque historiquement, c'était plutôt le paranormal avec Henri Broch. Et là, c'est plus facile parce qu'on a la méthode scientifique. Voilà, c'est plus simple. Et là, arrive... Si on arrive sur le terrain des sciences humaines et sociales, en psychologie, en sociologie, on arrive dans le terrain de l'idéologie de la politique et on voit qu'il y a tous les débats qu'on a aussi en politique qui s'invitent en zététique. Et moi, j'ai envie de dire, le message principal, c'est qu'on peut avoir la même méthode zététique, scientifique ou evidence-based en sciences humaines et sociales. Et ça, c'est un message important parce qu'il y a aussi une partie des sociologues ou des personnes d'un extrême politique, d'extrême gauche, qui nous disent que, voilà, le domaine de la politique, il n'y a pas du tout d'études scientifiques possibles. Alors, c'est faux. Donc, voilà. Et c'est même encore plus important, peut-être, la méthode scientifique dans ce domaine-là parce que, justement, ça permet de lutter contre nos propres biais, nos propres préconceptions. Et on en a encore plus dans le domaine politique que dans le domaine des particules élémentaires. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est même encore plus important. Et il faut quand même dire que les données qu'on a dans nos recherches, nous, en psychologie sociale ou en sociologie quantitative d'ailleurs ou qualitative, ça peut être aussi des recherches qualitatives, les données sont quand même toujours en partie au moins indépendantes de nos préconceptions. Et donc, nos hypothèses, on peut ne pas les prouver ou on peut les affirmer. Et ça, c'est vraiment important à le dire parce que c'est ce qui nous permet de sortir d'une forme d'idéologie. C'est ce qui a permis à la science de progresser. Et donc, voilà, moi, je suis un peu contre cette idée que tout est politique et qu'on ne peut plus rien dire. Il y a plein d'exemples qu'on pourra prendre aujourd'hui. Je t'en donne peut-être deux rapides, juste des exemples que, alors pas sur le résultat final, mais sur des sujets très chauds. Par exemple, la transidentité, il y a un débat. Et moi, j'ai reçu par exemple un email de quelqu'un qui a fait une transition de genre et qui se bat pour dire qu'elle regrette. Donc, c'est un message et ça a été instrumentalisé. Il y a des gens qui ont dit voilà, il y a des gens qui regrettent. Et ça, il faut, ce qui est bien, c'est une recherche et j'ai vu passer une recherche où ils ont simplement pris plein de gens qui ont fait des transitions et ils leur ont demandé est-ce que vous regrettez ? Et en fait, c'était une infime minorité. Je ne me rappelle plus des chiffres, peut-être tu as vu passer cette étude, on pourra la retrouver si ça intéresse quelqu'un. Donc, c'était une infime minorité. Donc, voilà, là, la recherche, elle est importante parce que ça nous permet d'avoir une bonne idée. Et un autre exemple très discuté et très chaud, c'est le langage inclusif ou épicème. Et là, j'ai un autre livre de mon collègue Pascal Digax qui est d'ailleurs dans le bureau Pas loin, l'initie. Et là, c'est un résumé des études scientifiques. Donc, c'est ça qui est aussi très important. Là, qu'on soit pour ou contre, finalement, moi, je n'étais pas spécialement pour. Moi, c'est un peu une culture littéraire et scientifique, mais littéraire, j'aime bien la littérature, j'aime bien le beau français, j'aime bien les tournures à la Bourdieu avec des trucs, voilà, avec des... Et pourtant, donc, j'étais plutôt un peu opposé, mais il y a plein d'études. Il y en a maintenant 3 ou 400 études publiées et qui montrent une certaine utilité de ce langage, soit épicène, soit avec les tirets, soit avec les points médiants, etc. Donc, voilà, sur ces sujets un peu chauds, il nous faut encore plus de science et de données. Et de nouveau, c'est des recherches qui auraient pu montrer des résultats inverses. Donc, même si les gens qui font ces recherches ont... Effectivement, idéologiquement, ils sont favorables au langage inclusif, mais ils ne pourraient pas manipuler toutes leurs données pour que ça colle. Donc là, voilà, c'est un bon exemple de sujet où c'est important. Et toi, cette étude sur la métacognition, il y avait en fait, dans l'étude de Rollwaguet, il y avait aussi toute... Alors, il y avait toute la partie sur le dogmatisme. Et ils ont fait passer des échelles de dogmatisme et ils ont retrouvé qu'aux deux extrêmes, gauche et droite, et souvent encore plus à droite, il y avait plus de dogmatisme. Et ça, c'est un résultat très... qui a été beaucoup étudié en psychologie sociale, donc ce n'est pas du tout critiquable dans l'étude de Rollwaguet. Ils retrouvent au contraire un résultat qui est assez classique qu'aux extrêmes politiques, gauche et droite, on a plus de dogmatisme et on a moins de flexibilité mentale. Alors justement, je vais recontextualiser un petit peu, moi, la raison pour laquelle j'ai sorti cette vidéo avec politique, métacognition, tout ça, c'était parce que moi, depuis, toujours, ce qui me gêne, c'est le moment où on obtient une espèce de certitude, donc où on arrête d'être mobile dans ses idées. Et en fait, j'ai toujours trouvé que ça collait... Du coup, quand j'ai vu arriver des gens qui étaient très engagés, que ce soit... Enfin, dans la zététique, c'est surtout très engagés à gauche, j'ai retrouvé cette espèce de radicalisme, en fait, dans pas mal de propos. C'est-à-dire pas dans les propos qui sont tenus, mais dans le fait qu'ils sont les seuls bons. Tu vois, c'est ce que je veux dire par radicalisme. Et donc, je me suis demandé s'il y avait des études qui parlaient un petit peu de tout ça. J'ai trouvé celle-là qui combinaient pas mal de paramètres, qui en plus étaient très astucieuses. J'aime bien les... Enfin, astucieuses, c'est basique, c'est banal comme test, mais j'aime bien les protocoles qui permettent aux gens de comprendre facilement comment on met en évidence tel ou tel aspect de la personnalité. Et là, le protocole, je le trouvais simple et astucieux. Il se trouve que, bon, voilà, elle est critiquable et critiquée, ça, c'est pas un problème, mais effectivement, comme tu dis, elle fait référence à beaucoup d'autres choses qui, en fait, disent la même chose. et pour mettre à plat et répéter ce que tu viens de dire, donc effectivement, on trouve une inaptitude à... une moins bonne aptitude à la remise en question et à la souplesse épistémique, on va dire comme ça, dans les extrêmes, ce qui n'est pas du tout une surprise, mais qui mérite quand même d'être mis en avant. Et moi, je trouvais ça un petit peu triste que l'argument qui est le plus souvent utilisé pour justifier un comportement d'extrême-gauche, c'est, oui, mais ils sont pires à l'extrême-droite, regardez, la science le prouve. Donc effectivement, il y a un léger déséquilibre, on le voit sur les graphes, il y a un léger déséquilibre, l'extrême-droite est plus dans le conspirationnisme en général, mais l'extrême-gauche l'est aussi et ce qui est mieux, c'est d'être plutôt mobile dans ses idées, là, on est plus capable de raisonner autrement. Enfin bon, ça se fait, je trace les grandes lignes. Donc, c'est ce qui nous amène maintenant à reparler de cette étude et tu me suggérais en entrée de la vidéo pour qu'on se positionne politiquement pour déjà détendre un petit peu nos spectateurs qui sont très attachés à cette tradition. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, volontiers, oui. Moi, politiquement, je suis, disons, à gauche de façon plus ou moins marquée. Je dirais, je suis plutôt centriste ou plutôt socialiste dans l'âme dans le sens où forcément en Suisse, on doit rechercher le compromis et en fait, finalement, les gouvernements, c'est souvent plutôt vers le centre que ça se passe puisqu'on a quand même toute une partie de la population qui est à droite, une autre partie qui est à gauche. Donc, on doit plus ou moins trouver des compromis. C'est pour ça que les extrêmes qui veulent, ils ont un problème, c'est qu'ils ont une bonne moitié, si ce n'est pas plus, de la population qui ne partagent pas leur vue. Donc, on est quelque part obligé de composer avec. Donc, j'ai plutôt ce point de vue-là, même si, par certains côtés, j'ai un point de vue qui peut être assez poussé. C'est-à-dire, bon, si on veut, moi, je peux, alors, aussi depuis les années 80, j'ai toujours baigné un petit peu dans l'écologie et donc, j'ai été abonné au VVF depuis très jeune et là, je voyais bien, on parlait déjà de pollution, quelque chose comme ça et ça, il faut peut-être le dire, c'est aussi ce qui, ces 50 dernières années, il y a quand même un peu une espèce de belle faillite du libéralisme à tout va. Ça, c'est depuis les années 80, on a cette libéralisation, cette mondialisation et alors qu'il a profité un peu à tout le monde, il y a eu aussi une diminution de la pauvreté, il ne faut pas le nier non plus, mais voilà, les gens très riches se sont devenus incroyablement riches, il y a des inégalités qui ont augmenté, chez Piketty, on voit ça, alors qu'elles ont diminué jusqu'aux années 80 et après la guerre, ça, ça diminuait, là, ça augmente de façon incroyable et ça, je dirais, c'est un des problèmes principaux de notre temps, c'est-à-dire qu'on voit avec le réchauffement climatique, on voit avec les crises économiques, etc., donc il faut plus réguler un peu cette économie, donc là, moi j'ai ce point de vue-là et c'est un point de vue qui est aussi basé sur des données pour la psychologie des théories du complot, on voit qu'il y a des données que plus il y a d'inégalités sociales dans un pays, par exemple, et plus il y a de complotisme et on a plusieurs études qui montrent ceci, même chez les gens, plus les gens voient des inégalités sociales et plus ils sont complotistes et voilà, il y a même quelques études un peu expérimentales dans le sens où si on demande aux gens d'imaginer une société inégale, ils voient aussi plus de complots et de choses comme ça. Donc là, il y a vraiment un lien et avec le populisme, avec aussi même le racisme, les inégalités sociales ont augmenté et on est en train d'ailleurs un peu de les réduire parce que la mondialisation, ça a permis aux grandes fortunes de partir un peu partout et de faire, on a baissé un peu l'imposition des hautes fortunes. Donc là, on a un problème qui est bien décrit par Piketty et qui me semble assez évident et qui est lié à nos questions. Justement, le complotisme, le populisme et même le racisme, si vous diminuez les inégalités sociales, il y aura peut-être quelque chose qui marche. Donc, j'ai ce point de vue-là et voilà l'autre point de vue, c'est aussi que le réchauffement climatique, c'est quand même une belle revanche de l'écologie, mais l'écologie rationnelle parce qu'il y a aussi une écologie irrationnelle, on est bien d'accord. Donc, c'est une sacrée revanche et on ne l'entend pas assez. Des fois, moi, j'entends les partis de droite nous donner des leçons d'écologie, mais j'ai envie de leur dire mais enterrez-vous dans un trou et arrêtez de parler d'environnement pendant 10 ans parce que pendant 50 ans et même dans les sondages, on trouve encore que chez les climato-sceptiques, c'est toujours à droite que ça se passe. Donc, j'ai eu plein de données sur ce sujet. Voilà, au niveau politique, c'est un petit peu ce que je pourrais dire selon mon point de vue. D'accord. D'accord. Moi, je vais me situer vite fait aussi, je suis obligé. Je suis plutôt à gauche, comme on dit, mais je n'aime pas du tout l'idée de me placer sur une ligne parce que ça voudrait dire que toutes mes idées se résument à un endroit sur cette ligne. Or, je change souvent d'idée quand j'écoute un tel parler, un tel parler, je me dis, ah oui, je laisse traîner dans ma tête. Je préfère rester mobile, mais je suis globalement plutôt à gauche. Je suis avec plein d'artistes. Je veux dire, on n'est pas du tout dans un délire de... Putain, je ne trouve plus le mot. le truc, se faire plein de thunes. On n'est pas dans un délire de capitalisme. Mon Dieu ! Le mot capitalisme, c'est génial. Ah, mais ça, c'est les interviews à 11h du mat. Et donc, voilà, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi, je suis plutôt à gauche. Et d'ailleurs, les vrais gens de droite m'appellent mon gauchiste préféré. Voilà. Ça, ça devrait situer un peu les choses. Je suis comme toi. Excuse-moi, mais les valeurs politiques, liberté, égalité, fraternité, en fait, voilà, il y en a une de droite, c'est la liberté. Il y en a deux autres qui sont plus à gauche. Et on est obligé de trouver un espèce de compromis là-dedans. Forcément, les trois, ça se valent. Voilà, c'est ça. Moi, je suis un petit peu... J'aime bien aussi pouvoir avoir une superposition d'états d'idées, être un peu politiquement quantique, c'est-à-dire avoir des idées qui ne sont pas compatibles entre elles, mais quand même être un peu d'accord avec les deux. Notamment, les notions de liberté, il y a des trucs qui... Dans les notions de liberté et de compétition, il y a des trucs auxquels je suis... Et de hiérarchie aussi, il y a des trucs auxquels je suis assez sensible parce que je pense qu'il y a certains trucs qui, contextuellement, fonctionnent mieux comme ça. Je travaille dans le cinéma. Le cinéma, c'est un milieu très hiérarchisé. Les tournages à responsabilité horizontale, c'est une catastrophe. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas mieux. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Et puis, inégalités sociales, j'en parlais. C'est vrai que des inégalités limitées, tu peux admettre que ça peut motiver, etc. Mais c'est simplement qu'actuellement, on a des inégalités tellement absurdes que voilà. C'est vrai que... Moi aussi, quand on parle de zététique, tu vois, nous, on parle de le problème de la désinformation, du complotisme, mais c'est vrai que le fait que tu aies des gens qui gagnent, j'ai noté ça, je crois que c'était Bezos en 2018, ils gagnent 2500 dollars par seconde. C'est complètement absurde. même pour moi, c'est encore plus absurde que de croire, tu vois, que nos croyances irrationnelles parce que de croire quelqu'un qui marche sur l'eau ou qui sépare la mer en deux, ça, ça arrive depuis longtemps. Mais là, on a des choses complètement absurdes, des gens qui gagnent 2060 dollars par seconde et des millions de gens qui n'arrivent pas à vivre. Ça, c'est encore plus absurde pour moi. Mais bon, après, c'est compliqué d'arriver à réduire ces inégalités sociales. Mais ça, c'est mon point de vue le plus à gauche. Je dirais que non seulement je serais favorable à un salaire minimum parce qu'on va y venir parce qu'avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, à mon avis, on ne pourra pas faire autrement, mais aussi un espèce de salaire maximum. C'est ça qui est... On ne peut pas le dire comme ça et on ne peut pas... C'est difficile à faire. Mais en tout cas, ces inégalités incroyables et complètement folles, il faudra de toute façon qu'on arrive à les réduire. D'ailleurs, maintenant, le fait qu'on essaye dans les pays d'harmoniser l'imposition des entreprises ou des grosses fortunes, on va forcément y venir. Disons, c'est pas possible. L'évasion fiscale, c'est plus possible. Oui. Et puis, de toute façon, quand les IA vont se mettre à fouiller un petit peu les comptes de tout le monde, ça va être beaucoup plus difficile de cheater dans tous les sens. Et je voulais justement profiter, voilà un bel exemple de superposition d'État politique dont je parle. Tu vois là, tu parles des superpuissants qui gagnent des fortunes colossales. Je ne peux pas m'empêcher quand je vois les... Alors, je vais parler d'un personnage très problématique, je vais parler d'Elon Musk. Je ne supporte pas le gars, il n'y a pas de souci avec ça. Je trouve qu'il est absolument imbuvable dans plein de propos. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'audace qu'il a eue avec son pognon aurait été très, très, très difficile à mettre sur pied avec des gouvernements qui auraient eu tellement d'échelles de vérification, tellement de... Tu vois, qu'il n'y aurait pas eu une prise de risque aussi dingue s'il n'y avait pas eu un Elon Musk pour dire non, moi, je veux des fusées et des robots. C'est très complexe comme question, mais quand je vois des personnages comme ça, c'est là que je me dis que la façon de penser gauche-droite pose problème. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas, parce que j'ai des valeurs de gauche, ne pas penser ce que je pense vraiment, tu vois. Donc, ça me pose problème. Donc, moi, je me suis dit, derrière tous ces mots, derrière racisme, derrière extrême... tu vois, l'extrême pauvreté, l'extrême richesse, j'ai l'impression que c'est un peu plus sur ces thèmes-là qu'on devrait finalement s'orienter. C'est un peu plus essentiel que gauche, droite, des notions comme celle-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai qu'après, tout gauche-droite ne résume pas tout non plus. Oui, tout à fait. Et donc, toi, tu as travaillé sur le ou les radicalismes, les extrémismes. Est-ce qu'on peut faire une différence entre ces deux mots ? Tu as une idée, toi ? Alors, oui, justement, dans le livre, Thomas fait les définitions parce que c'est compliqué. Alors, pour l'extrémisme, il y a plusieurs, j'ai noté plusieurs points dans la définition parce qu'en fait, il y a un petit peu, bon, il y a extrémisme, il y a radicalisme et il y a militantisme si on veut, un petit peu les trois. Extrémisme, il y a l'idée de défendre des idées minoritaires qu'on veut imposer à tout le monde parce qu'on pense qu'elles ne sont plus vraies. Et bon, alors, tout le monde fait ça un petit peu, c'est aussi, voilà. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, quand on parle d'idéologie politique, tout le monde a son idéologie politique et le but, c'est justement un peu d'essayer de les diminuer, surtout dans le domaine de la connaissance. Après, on verra que dans le domaine politique, moi, je ne suis pas pour, même s'il y a des excès à l'extrême gauche, par exemple, si c'est des excès qui sont pour militantisme, pour changer les choses pour plus d'égalité, ça ne me dérange pas forcément. Bon, après, on verra de quels excès on parle. Par contre, dans la connaissance, là, on ne peut pas se permettre des excès parce qu'un excès de connaissances, c'est forcément faux. Donc, voilà, pour la connaissance, il y a vraiment cette idée d'idées qu'on veut imposer à tout le monde qu'on pense plus vrai, que l'ensemble de la vie est organisé autour de ça. Donc, c'est un peu une idée de militantisme, pas de flexibilité mentale ou des simplifications épistémiques. Et moi, j'appelle ça, des fois, un peu l'exclusivisme d'explication ou épistémique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire qu'il y a tout est socialement construit ou à droite, tout est génétique, l'intelligence, les races, etc. Donc, ça, pour moi, c'est une simplification épistémique, ça. Oui, moi, je disais, tu peux demander à un artiste, il va te dire mais tout est art, tu vas demander à un psychanalyste, il va te dire tout est sexuel, etc. Oui, c'est un problème très humain, tu as raison. Mais ce qui est intéressant avec justement l'être humain, c'est qu'on est à la fois, il y a des influences biologiques, génétiques, hormonales, psychologiques, sociales, culturelles, idéologiques et politiques. Et là, on le voit bien dans le complotisme, on a un petit peu tout ça, on n'a pas d'études sur la biologie mais les biais cognitifs qui sont liés à la survie se rapprochent le plus de ça, de la biologie. Et donc, là, dans le complotisme, on a un bel exemple de ça. Et justement, le problème souvent de l'extrême-gauche ou l'extrême-droite, c'est qu'on va dire le complotisme, c'est que sociopolitique. On a entendu des spécialistes, parfois autoproclamés, du complotisme qui disent tout est social et ce n'est pas une question cognitive, ce n'est pas une question de méthode. Et d'autres aussi, moi j'ai discuté une fois avec un député macroniste qui disait le côté sociopolitique du complotisme, ce n'est pas le problème. Évidemment que si, c'est aussi un gros problème. Et on peut comprendre que pour lutter contre le complotisme, c'est plus simple de faire des cours d'esprit critique à l'école que de changer un peu la société ou d'essayer de diminuer les inégalités sociales parce qu'on a plein de résultats qui montrent que le complotisme, comme je disais, lié aux inégalités, à la précarité sociale, etc. Mais aussi lié à des facteurs psychologiques. Et tu vois, là il y a aussi, on a vraiment les excès des deux côtés. On va nous dire vous psychiatrisez les complotistes avec les études sur la psychologie, de la personnalité parce qu'on a une personnalité un peu paranoïde, un peu schizotypique, comme on l'appelle, même un peu de narcissisme, des choses assez négatives en termes de personnalité. Mais c'est évidemment des tendances statistiques. On ne sait pas, voilà, tous les complotistes ne sont pas des paranoïaques et tout, mais on a vraiment cette dimension. Et on nous dit, à l'extrême gauche, on nous dit mais vous psychiatrisez les gens. Non, ça c'est même une théorie du complot, c'est de la paranoïa. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui les psychiatrisons, c'est les résultats d'études répétées qui montrent un lien alors qu'on aurait pu observer une absence de lien ou un lien inverse. Et ça, pour moi, c'est assez frappant. Et voilà, à droite, on va dire que c'est plutôt un phénomène psychologique. À gauche, on va dire alors que c'est les deux. Et c'est ça l'intérêt. Il y a même des études où on peut montrer qu'on a mesuré les facteurs psychologiques comme la pensée analytique et on a mesuré les facteurs sociaux comme l'anomie, c'est la sensation qu'on n'a plus le contrôle sur sa vie, c'est un petit peu la mondialisation. C'est l'effet depuis les années 70, c'est la montée de la mondialisation. Les gens ont moins l'impression d'avoir le contrôle politique ou sur leur vie. Ils ont l'impression que c'est le gouvernement plus encore l'Europe, plus encore l'OTAN qui décide à ma place. Donc ça, c'est l'anomie. Et dans cette étude, c'était en Australie et en Nouvelle-Zélande, une grosse étude, ils ont mesuré à la fois des facteurs sociaux et psychologiques et il y a des techniques statistiques pour voir si les effets sont... Parce que les effets psychologiques pourraient être dus à des facteurs sociaux. Quand on est en bas de l'échelle sociale, on a plus de problèmes psychologiques, on a aussi un niveau d'éducation plus faible en moyenne, statistiquement. Donc ça aurait pu être que du social ou que du psychologique et les études montrent évidemment comment on pouvait s'y attendre qu'il y a à la fois des facteurs sociaux mais indépendamment de ça, il y a aussi des facteurs psychologiques qui jouent à un niveau social égal. J'aimerais bien profiter pour insister sur un biais, enfin un biais, une erreur de raisonnement qu'on retrouve énormément et dont on ne parle pas assez, c'est la confusion entre les groupes et les personnes. Donc tu l'as évoqué, effectivement, quand on voit un graphe avec tous les petits points qui dessinent les courbes, c'est super, on a une courbe, mépris individuellement, aucun point n'est représentatif, n'est vraiment bien représentatif finalement de sa catégorie. Donc que les gens ne se braquent pas en écoutant ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est immédiatement complotiste, etc. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne l'est pas. Les exemples, il n'en manque pas non plus. Donc vraiment, on est en train de parler de groupes, de phénomènes étudiés sur des groupes. Donc ce sur quoi ça renseigne les spectateurs, ce n'est pas sur eux-mêmes, c'est sur les gens, le milieu dans lequel ils évoluent. Voilà, tu as raison de le dire, c'est des tendances, c'est ce qu'on appelle des corrélations. Donc corrélation, ça peut être une corrélation assez légère, assez faible, mais néanmoins statistiquement significative. Ça veut dire une tendance, c'est juste que, par exemple, le lien entre éducation et théorie du complot ou paranormal, on le retrouve toujours, c'est plus on a un haut niveau d'éducation, moins on va croire à des théories du complot. Mais c'est bien sûr, il y a énormément d'exceptions à cette règle puisque c'est juste une tendance et qu'il y en a un peu moins en pourcentage parmi les gens. Ça aide à lutter, mais c'est évidemment, il y a plein de gens très éduqués qui ont des idées complètement délirantes. C'est ça. Et donc, ce ne sont pas des liens de cause à effet, ce sont des liens où on sait qu'il se passe quelque chose en général sur le fait qu'il y ait une basse éducation. Ça accouche très souvent d'un profil qu'on va dire complotiste parce que ça, encore, il faudrait définir, évidemment. Vu que tout le monde se fait insulter de complotisme en ce moment, je prends des précautions. Est-ce que tout ce que tu me dis là, c'est plutôt consensuel, c'est plutôt nouveau, c'est plutôt... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de la sociologie en ce moment, voire même au nom des sociologies. Comment on peut s'y retrouver dans tout ça quand on n'est personne comme moi, en fait ? Là, en fait, c'est une vision assez consensuelle, c'est-à-dire de nombreuses études sur des milliers de personnes. Moi, j'ai des listes, je continue de tenir avec ça. Donc, c'est vraiment des résultats. Après, certains vont... C'est justement, par exemple, il y a des sociologues qui vont dire non, mais tout ce qui est quantitatif, c'est rien. Donc, voilà, après, mais ça, c'est de l'idéologie pure parce que finalement, ces recherches, comme je l'ai dit, auraient pu montrer l'inverse, n'auraient pu montrer aucun lien entre le niveau d'éducation et le complotisme ou un lien même inverse. Il y a plus de complotisme en haut. Donc, voilà. Mais finalement, quand on étudie le complotisme, c'est assez logique parce que le complotisme, c'est un discours irrationnel. Et ça, il faut le dire. On a plein de données qui montrent que c'est irrationnel. Il y a plein d'arguments sur le fait. Et de dire ça, ça n'empêche pas de dire que les gens qui adoptent ce genre de croyances, c'est pour redonner du sens. C'est peut-être dû au capitalisme, au fait que ces gens-là ont la pauvreté. Ils ont des bonnes raisons, mais d'autres raisons que rationnelles. Donc, ça sera un discours irrationnel de revanche contre les élites. Ça paraît assez évident d'accuser tout le monde d'être fait partie d'un réseau pédophile, sataniste. On voit bien l'idée. C'est justement... Et ça, c'est lié aussi à des problèmes sociaux. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre derrière un glissement vers le complotisme que derrière un glissement, par exemple, vers l'extrême droite, du coup ? Ou est-ce que pour toi, ce sont des mécanismes différents ? Il y a des choses différentes qui entrent en jeu ? Alors, oui, il y a à la fois des choses communes puisqu'il y a plus de complotisme à l'extrême droite et c'est très... C'est classiquement, historiquement, avant même nos études en psychologie sur le complotisme en sciences politiques aux États-Unis, il y avait beaucoup d'études sur les milieux d'extrême droite et qui étaient très complotistes toujours, qui en ont toujours été. Donc, voilà, je dirais, les extrêmes politiques, extrême gauche et encore plus extrême droite vont quelque part simplifier un peu la réalité en disant tout est social ou tout est génétique, on va simplifier la réalité. Donc, on va aussi plus facilement vers des modes de pensée simplistes comme de dire tout est la faute des juifs. C'est trop cher du mono-causal. Et comme tu le dis, tu m'as cassé mon effet de surprise, mais je voulais dire et du coup, c'est pareil à l'extrême gauche en fait. Oui, voilà, c'est ça. Au niveau de la mécanique. Tu as vu, il y a eu une de mes premières shitstorms sur Twitter à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une photo d'un slide où je m'étais, j'avais mis, je voulais parler de politique ésotétique et je voulais parler de l'incursion de la politique. Alors, je cherche mon petit slide là, voilà, il est là. Irruption des idéologies politiques extrême gauche et droite et j'ai pris, j'ai mis Zem et Cercle Cobalt. Donc, Zem, Zététique, la critique et voilà, en même temps, alors là, évidemment, sans avoir entendu la conférence, mais c'était aussi, c'était drôle parce que c'est aussi un exercice de Zététique, c'est-à-dire que les gens se sont mis à hurler sans avoir écouté. Alors, je leur ai dit, mais attendez au moins la conférence si vous voulez, vous-même, vous appelez Zététique et que vous voulez faire partie de... Voilà, ça montrait déjà, rien que cette réaction montrait en fait le contenu de ma conférence et c'est qu'il y a des points de vue dogmatiques où tout à coup ils sautent et ce point de vue un petit peu de... Alors, pas de violence, mais de... Dans la définition, il y a aussi... Ah oui, je n'ai pas parlé du dernier point de définition de l'extrémisme, c'est hostile envers les autres qui ne partagent pas ses idées et peuvent recourir à la violence pour affirmer et propager ses idées et ça, voilà, c'est aussi... On le voit aussi dans les propos, tout simplement, parce que nous, on peut être... On peut discuter tous les deux. Par exemple, dans cette vidéo de Dumit que j'ai vue sur toi que tu te fais traiter de droit tardé, ce qui est bon... Et moi, je peux très bien dire... Il y a un extrait où tu parles des personnages Disney et tu dis que toi, tu n'aimes pas parce que dans ton métier, tu n'as pas envie qu'on te dise quoi faire. Moi, je trouve que pour Disney, c'est positif parce que Disney peut faire ça pour ses films, tu vois. Donc, on peut très bien discuter de ça sans s'insulter et de dire moi, je suis pour parce que dans les Disney, il y a eu tellement de princes et de princesses blanches et blancs que maintenant, pourquoi pas refléter, tu vois, la diversité. Donc, je ne vais pas te traiter de droit tardé pour ça, quoi. Enfin, c'est vraiment... Tu vois, l'excès, on le voit bien. C'est l'excès... C'est ce qu'on a pu dénoncer, c'est shitstorm, ces trucs. On le voit aussi complètement en ligne, tu vois. Je vais resituer un petit peu parce que tout le monde n'est pas sur Twitter et ça, c'est vraiment une remarque qu'on me fait souvent. Donc, il y a le groupe Zem, le groupe Cercle Cobalt. Les Zem, c'est un site qui a fait des billets de blog. Donc, c'est Zethic et Métacritic qui, au départ, avaient la très bonne idée de critiquer le milieu Zethic. Sauf que, ce sont des gens manifestement d'extrême-gauche ou se définissant comme tels puisqu'ils disent que les plus à droite d'entre eux votent Mélenchon. Donc, je suppose que ça veut dire qu'ils sont très, très... Enfin, voilà, extrême-gauche. Et Cercle Cobalt qui, je ne pense pas qu'ils s'autodéfinissent d'extrême-droite, je ne pense pas. Mais, en tout cas, les sujets qui sont leurs sujets de prédilection sont des sujets très fumeux et typiques de l'extrême-droite. Donc, on retrouve des trucs sur les races, sur le QI, etc. Voilà. Et à la place, un peu des spécialistes, tu vois, c'est aussi des... Oui. On voit bien ces opinions idéologiques qui prennent la place des études parce que Cercle Cobalt, il parle... On a des spécialistes en France. On a Michel Hutto en psychologie différentielle. Moi, je donne le cours de psychologie différentielle, donc je connais un peu l'idée sur l'intelligence et la génétique. Donc, oui, il y a une partie de l'intelligence qui est génétique, mais d'abord, c'est au niveau individuel et pas au niveau des pays ou encore moins des races puisque ça n'existe même pas. Donc, on ne peut même pas classer les gens dans une race ou l'autre. C'est un fantasme. On remonte à combien d'ancêtres pour savoir, tu vois. Donc, ce n'est pas possible. Mais... Et tu as Franck Rameau aussi qui est un spécialiste. Et voilà, ces gens du Cercle Baltique commencent à faire... à donner la leçon à des experts qui, eux, disent... Voilà, ça fait des années qu'ils étudient la chose. Et ça, ça ne joue pas non plus. Et du coup, des aimes, on a aussi des propos sur les biais cognitifs où ils ne connaissent pas toute la littérature, ils ne connaissent pas les études qui ont été faites. Donc, il y a une partie de les critiques de chaque côté qui peut avoir un petit fond de vérité, qu'on assiste trop ou qu'il y a des idéologies. Vous voyez ? Mais on voit bien les excès de chaque côté. Donc, ça, c'est clair. Tout à fait. Et donc, pour terminer sur ce qu'on vient d'aborder, il y a eu, donc, une petite polémique me concernant parce que je trouvais que... les... Comment dirais-je ? La petite sirène métisse était un acte que je trouvais cynique de la part de Disney parce qu'il se trouve que je parle avec des gens qui sont dans le milieu de la VOD dans les très, très grandes plateformes. Et il y en a un en particulier avec qui j'ai parlé et qui s'est... qui m'a... Enfin, c'est assez connu dans ce milieu-là que si Disney fait ça, ce n'est absolument pas par... Enfin, voilà, ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire. Et donc, moi, je trouvais que cette espèce d'instrumentalisation commençait à devenir un peu abusive. Je l'ai manifestée, ça n'a pas du tout été compris comme ça. Voilà, tant pis, merci, au revoir. Ouais, la note, tout à fait. Alors après... Juste pour finir, si Disney fait des trucs avec des filles métisses, pas métisses, je me fous complètement et je suis très heureux pour toutes les petites filles du monde entier. Je trouve que c'est incroyable qu'un message aussi simple soit très compliqué à faire passer. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je peux être... Tu vois, je peux être en faveur de certaines... Même ce qu'on appelle la discrimination positive parce que c'est pour corriger des siècles d'injustice. Ce n'est évidemment pas une mesure... C'est une forme de discrimination aussi, bien sûr. Mais déjà, elle est largement moins pire que la discrimination contre qui elle veut lutter. Et en plus, elle est temporaire, c'est-à-dire c'est pour atteindre une sorte d'égalité. Donc, voilà. Là aussi, quand on critique... Maintenant, je vais le dire clairement, quand on met Cobalt ou Zem sur un pied d'égalité, on dit... Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une structure psychologique et sociale un peu commune dans le sens de ce qu'on disait. Ils ont des... ils veulent imposer une unité, voilà, un peu une idéologie, etc. Mais par contre, il y a énormément de différences et ça, il faut aussi toujours le noter puisque quand on les mêle en un côté de l'autre, ben voilà. Et au niveau de l'idéologie, bon, c'est complètement inversé, l'extrême gauche, l'extrême droite. Et je dirais que pour moi aussi, l'idéologie, puisque tout le monde a un peu d'idéologie, l'idéologie d'extrême gauche, elle est, pour moi, elle est moralement beaucoup plus acceptable que l'idéologie d'extrême droite. C'est-à-dire que l'idéologie d'extrême gauche, c'est quand même l'égalité entre les genres, et c'est quelque chose vers lequel on tend, d'ailleurs, la société moderne tend vers ça, plus de protection, plus de... comment dire... on fait plus attention à la violence envers les enfants, les femmes, même les animaux, etc. Donc tout ça, c'est une évolution qui est positive et voilà, bien sûr. Et l'idéologie de droite ou d'extrême droite, c'est de dire qu'il y a des races inégales, évidemment, c'est intolérable d'entendre ça, voilà. Donc là, il y a aussi de grosses différences, là. On ne peut pas non plus... Voilà, on ne peut pas les mettre exactement au même niveau. Donc ça, c'est vrai. Mais voilà, il y a quelques... Il y a des excès aussi des deux côtés. Et comme je disais, les excès, alors si c'est dans le domaine du militantisme politique, on peut... Même, on a des études en psychologie sociale qui montrent que c'est bien d'être dogmatique si on veut changer la majorité. Donc l'influence minoritaire, on étudie ça en psychologie sociale, et le dogmatisme, le fait de ne pas changer d'avis, ça marche mieux. Il y a des études qui montrent qu'on peut mieux changer le point de vue majoritaire. Mais c'est toujours dans un but démocratique de changer le point de vue majoritaire sans faire la révolution. Parce que quand on parlait des M, ils mettent sur leur site qu'ils sont révolutionnaires. donc ils veulent changer par la violence, le système actuel qui est effectivement un système très inégal. Mais on ne peut pas non plus... C'est de nouveau le fameux truc qu'on ne peut pas rendre les gens heureux contre leur gré. Donc ça, ça m'a mis le droit. Totalement. Moi, c'est ce qui m'a fait que j'ai eu une rupture totale avec la plupart des gens qui ont été là-dessus. C'est qu'ils se sont mis à justifier leur intolérance, à justifier leur agressivité et à la rendre légitime. Voilà. La seule chose que je vois de légitime, c'est quelques excès de militantisme, mais pas d'attaque des gens, enfin militantisme politique. Par exemple, en Suisse, c'est peut-être une démocratie qui a des bons côtés. Elle est très conservatrice. On a un système très conservateur qui évite aussi l'arrivée des populistes. Ça, c'est bien. Mais comme je dis toujours, le droit de vote des femmes, c'était en 1971. Donc, tu vois, c'est très conservateur, le système suisse. Mais ça empêcherait... C'est impossible qu'un populiste arrive au pouvoir quasiment en Suisse, alors que dans d'autres pays, ça devient un petit peu chaud. On le voit. Donc, voilà, ça aussi, ça aussi, il faut le dire. Et on a des droits d'initiative et de référendum. Donc, on peut, si on a des idées radicales ou extrêmes, on peut proposer à la population et il y aura un vote qui va se faire. Donc, il y a eu multinationales responsables. On voulait rendre plus responsables et ça a failli passer à quelques poussières de pourcentage de voix près. Donc, ça, c'est très bien, finalement. Et ça évite le recours à l'extrémisme, quelque part, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Oui, puis, il y a aussi une espèce de décohérence, je trouve, entre... Enfin, bon, alors là, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais... Des fois, je me dis quand bien même ces gens, admettons, ils ont raison, c'est eux qui sont dans le vrai, etc., ils doivent mener ce combat, c'est le bon combat, c'est le combat juste. Je n'ai pas l'impression que ce qu'ils font, c'est-à-dire venir faire chier le monde sur Twitter, les gens faciles d'accès, en plus, des gens comme moi, des gens comme Astronoguik, etc., je n'ai pas l'impression que c'est le meilleur truc à faire sur être efficace, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts qui est donné à un endroit qui n'est pas le bon endroit, enfin, qui n'est pas l'endroit idéal, du coup. Parce que je ne vois pas, moi, les M s'attaquer directement à leurs adversaires politiques, les vrais, ceux qui sont censés être en face, je suppose que c'est leurs adversaires politiques, ceux qui sont à l'extrême droite. Et je ne vois pas d'action menée directement à leur encontre, par exemple, un décortiquage des articles du cercle Cobalt, je n'ai pas trouvé ça chez eux. Oui, c'est ça, où ils le font de façon, comme dans cette vidéo où tu te fais traiter de droit tardé, où ils le font d'une façon, sans source, sans rien. Ils disent, c'est n'importe quoi, l'étude des races. Alors bon, c'est juste, le consensus scientifique est plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que ces différences de QI entre les régions, c'est plutôt des explications environnementales. Enfin voilà, on n'a pas de preuves non plus, mais comme dit Franck Rameau, il n'y a aucun début d'explication génétique sur les différences. Alors que, mais bon, ces excès d'extrême droite, c'est vrai qu'ils sont assez frappants, parce que justement, ça va dans cette idéologie d'inégalité assez grave. Ça aussi, tu vois, aussi dans le débat sur les extrêmes, moi aussi, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que les excès de l'extrême gauche, ils existent. il y a des fois des menaces de mort, ça c'est intolérable, le fait de vouloir interdire des œuvres, c'est ridicule. Par contre, ces excès d'extrême gauche, ils sont largement moins graves que les excès d'extrême droite. Ça aussi, il faut le dire, parce que ça aussi, ça froisse certaines personnes. Par exemple, si on prend le lâchage, le lâchage médiatique, MeToo, et alors MeToo, c'est vrai que c'est des tribunaux populaires sur Internet, et ça, c'est jamais la bonne solution parce que complotisme, on peut voir ça comme ça, c'est aussi du tribunal populaire où on accuse Bill Gates d'être un pédophile sataniste. C'est vrai. Donc, la justice populaire, c'est une régression parce que la justice institutionnalisée, c'était justement pour lutter la contre. D'un coup, il y a une pandémie, on va accuser les juifs d'avoir empoisonné le plus et c'est ça, la justice populaire et on va les tuer pour régler nos problèmes. Donc, c'est pas du tout idéal mais dans le cas du harcèlement sexuel, c'est pas parce que aussi, les tribunaux ne reconnaissent pas assez où pour les femmes, c'est difficile, elles sont mises, etc. Avant MeToo, maintenant, c'est heureusement en train de changer. Donc, les excès de MeToo, par exemple, ce serait qu'un homme soit accusé à tort de harcèlement, etc. Et c'est vrai que c'est regrettable, tout excès est regrettable. bien sûr, c'est condamnable et tout ce qu'on veut. Mais, alors, quand on compare toujours, la gravité des choses, c'est toujours délicat parce que les gens vont dire c'est scandaleux, il dit que c'est plus grave ça, mais c'est quand même mille fois plus grave un féminicide, ou lynchage, quand on parle de lynchage médiatique, à l'extrême droite, c'est des vrais lynchages, c'est-à-dire, on pendait les esclaves, on tue les femmes, c'est des féminicides, donc, c'est pas des lynchages sur les réseaux sociaux. Oui, il y a encore aujourd'hui des dégâts qui s'organisent pour aller casser des gueules dans des concerts, des trucs comme ça, et ça, c'est... Voilà, exactement, voilà, donc, ouais, c'est excès avec l'extrême gauche, il faut aussi se calmer parce qu'il y a une espèce de, tu vois, même de paranoïa ou de complot sur l'extrême gauche, d'abord, ils vont pas prendre le pouvoir, même si, certains se disent révolutionnaires, mais, voilà, ils peuvent pas prendre le pouvoir et on peut espérer, alors peut-être dans certains pays, plus facilement qu'ailleurs, mais, il faut pas non plus exagérer l'extrême gauche, il y a quelques excès, mais c'est un petit peu anecdotique, tu vois, je sais pas, moi j'ai noté quoi, les excès, ouais, ben, c'est ce qu'on disait, psychiatriser, de dire qu'il n'y a pas de maladie mentale, tout ça, c'est un peu des erreurs, un peu de connaissances. Mais effectivement, moi, enfin, voilà, ça me semblait être le grand mal de cette extrême gauche, c'est cette notion de harcèlement, c'est se faire insulter, c'est être l'obsession de pas mal de personnes, etc., etc., et effectivement, bon voilà, c'est pas non plus la pire des horreurs de l'univers, mais c'est pas rien quand même. Mais alors du coup, moi ça me donne envie de t'amener sur un terrain qui demande beaucoup de définition, est-ce que la zététique devrait être, attention, roulement de tambour, apolitique ? Vous voyez, c'est le fameux, voilà, le fameux discours, voilà, comme certains le disent, c'est impossible d'être totalement apolitique ou d'avoir aucune idéologie, mais, voilà, mais justement, comme on le disait un petit peu au début, c'est que la méthode scientifique, les données empiriques, alors les données empiriques, elles n'existent pas, pures, on m'a fait remarquer, c'est que, bon ben bien sûr, il y a les préconceptions de celui qui observe, il y a les instruments de mesure, donc il faut interpréter, mais les données sont quand même en partie indépendantes de ce qu'on veut penser ou de ce qu'on veut croire, donc c'est ça qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est-à-dire, c'est que ce qui peut nous faire changer d'avis, c'est des données, c'est ça, comme je disais, sur le langage inclusif, sur des choses comme ça, parce que les données, même si on y croit à fond, les données ne vont pas toujours, nous donner raison, et après, il y aura aussi des gens qui sont moins d'accord avec nous, qui vont refaire nos études, voilà, mais ça aussi, tu vois, c'est aussi intéressant, c'est de dire, si les gens sur internet, nous disent, oui, non, ça c'est n'importe quoi, toi, ce que tu dis, c'est des trucs, c'est des accusations pures, c'est de l'idéologie, et ça, on peut appliquer le principe, ce qui est avancer sans preuve, peut être rejeté sans preuve, tandis que si on donne une étude, comme toi, tu l'avais fait avec Roel Vaguay, si on montre une étude qui nous dit ça, alors même si l'étude est critiquable, et s'il faudrait plusieurs études ou dix ans d'études pour le dire, voilà, c'est déjà mieux que rien, et une fois qu'on a une étude, on ne peut pas, juste par le langage, dire, sauf si c'est une seule étude, oui, mais par exemple, si on a un ensemble d'études, comme on le disait, sur le dogmatisme, le dogmatisme, il y a plus à gauche, à l'extrême gauche, il y a plus à l'extrême droite, et encore plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, donc c'est toujours ce U, comme tu disais, qui penche à droite, qu'on a retrouvé, et ça, on peut changer ça, comme toute connaissance scientifique, mais là, il faut produire des données, là, par contre, si on critique, tu vois, sans apporter d'autres données, on peut balayer la critique, par contre, si on peut produire des nouvelles données qui montreraient que non, il y en a plus à l'extrême gauche, ou il y en a plus au centre, ou etc., donc mais voilà, ça, il faut aussi le rendre. Et puis surtout, plot twist, ce qui empêche de changer d'avis, c'est précisément le radicalisme, donc, c'est pour ça que je milite vraiment pour la mobilité des idées, la souplesse des idées, rester capable de changer d'avis, c'est pas tellement important, en fait, l'opinion politique qu'on a, c'est plus important la capacité qu'on a à rester mobile, je trouve, personnellement. Voilà, et puis plus le sujet nous tient à cœur, et plus on devrait se méfier, tu vois, toi, je l'ai entendu dans une vidéo, tu disais que c'est les extraterrestres, que tu aimes bien, et moi, c'est le côté gauche, anti-nucléaire, tu vois, donc ça, moi, je dois aussi faire attention, maintenant, si je donne des arguments, et maintenant, je dis, oui, le nucléaire, comme solution temporaire pour la transition énergétique, ben oui, ça semble être inévitable, tu vois, mais plus quelque chose nous tient à cœur, et ça, ça montre aussi que justement, les gens qui sont à l'extrême, droite ou gauche, ben, ils seront forcément plus partiaux que les autres, c'est-à-dire que plus ça nous tient à cœur, et plus on aura nous-mêmes aussi des biens, donc moi, plus je, maintenant, plus je vais sur des terrains comme ça, et plus j'essaye de trouver des données, ou des sources qui appuient ce que je dis, ben, comme les inégalités sociales, je le dirais pas, s'il n'y avait pas toutes ces études, je ne dirais pas que ce serait mon idéologie gauchiste, mais quand même, il y a ces études sur le complotisme qui montrent ceci ou cela, ben voilà, ou Piketty, ou là, je peux, après, on peut trouver d'autres études qui montrent l'inverse, ou on peut critiquer ça, mais tu vois, c'est un peu tout, c'est un peu le message, c'est ça. Moi, j'ai même pas fondamentalement de problème avec le fait qu'on se pose des questions, alors je vais, je m'en fous, je suis cancellé, donc je peux dire ce que je veux, mais je ne trouve pas ça anormal, ni complètement fou, que quelqu'un qui n'y connaît rien, se demande, en toute honnêteté, y a-t-il des disparités de QI en fonction de l'origine d'où on est dans le monde. Le problème, il vient dès le moment où on est persuadé d'avoir déjà la réponse dont on va trouver la preuve ensuite, là, on est dans du fonctionnement qui est très biaisé, et puis aussi, la résistance au changement dès lors qu'on est face à des arguments quand même convaincants sur le fait qu'il ne faut pas trop s'attacher à cette idée. Et là, de nouveau, on retrouve le besoin d'avoir cette souplesse, mais c'est quand même important de laisser à tout le monde le droit de défendre une idée qu'il a très fort en lui pour pouvoir en parler, pour pouvoir en discuter, et donc pour pouvoir effectivement changer d'opinion. mais effectivement, si on fonctionne directement avec un radicalisme, avec de l'agressivité, l'agressivité qui renforce évidemment tout le monde dans son camp, avec le phénomène de dissonance cognitive, j'ai presque envie de dire qu'on engueule un type genre cercle cobalt qu'on le traîne dans la boue, en fait, on l'aide à être encore plus sûr de lui. Ouais, ça c'est clair. C'est vrai que c'est compliqué de dialoguer, on l'a vu, moi je dialogue avec les complotistes et c'est souvent très compliqué parce que voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait, par exemple moi aussi, si je veux te convaincre, toi ou Thomas, de quelque chose, je vous donnerai des articles scientifiques et voilà, c'est tout. Je ne vais pas essayer de... Si je commence à vous insulter, ça ferme tout. Donc effectivement, après, il faut aussi que les gens ne soient pas non plus trop sûrs d'eux-mêmes, tu vois, ça aussi, plus tu as des opinions extrêmes et plus tu es sûr que c'est la vérité et ça aussi, c'est gênant parce qu'il y a effectivement ces différences de QI selon les pays mais déjà, des différences de moyenne, ça ne concerne pas tout le monde comme on l'a dit avec les corrélations. Donc ça concerne... Donc déjà, si c'était génétique, voilà, tu as toutes sortes de problèmes avec ça et puis, comme disait Franck Rambus, c'est que sur la génétique et l'intelligence individuelle, oui, il y a des études qui sont des fois surestimées, l'étude sur les jumeaux, etc., mais il y a plein de... Il faut connaître vraiment bien le domaine. Alors, Serge Cobalt, ils connaissent un petit peu mais ils ne parlent pas du tout de toutes les études qui montrent que c'est environnemental, l'effet Flynn, c'est des choses massives. Ils ne reflètent pas l'état du débat, ils reflètent l'état de leur opinion. Voilà, exactement. Comme tu disais, c'est ça le problème de l'idéologie qui peut nous toucher à nous, c'est qu'on a la conclusion dès le départ et ensuite, on cherche tout ce qui... C'est le biais de confirmation alors qu'on devrait plutôt se dire est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Et moi qui fais ce cours de psychologie différentielle, je vois bien qu'il y a des influences génétiques et il y a des influences aussi assez massives de l'environnement. Donc voilà, c'est ça et tous les spécialistes du domaine le disent. De nouveau, on retombe dans cette idée d'exclusivisme. Certains vont dire mais il n'y a qu'une explication qui est la bonne et c'est là qu'on a des problèmes. Ça pourrait être le cas mais c'est les données qui doivent le dire aussi et les données disent qu'il y a les deux. C'est ça, c'est ça. Alors moi, je ne vais pas me lancer dans le sujet en question parce que ce n'est pas un sujet que j'ai étudié et de toute façon ni les articles de Zem ni les articles de Cercle Cobalt, je ne les ai étudiés sauf chez Zem quand ça me concernait puisqu'ils ont parlé d'entretien épistémique à un moment donné. Très très mal d'ailleurs. Donc voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on peut encore aborder, cher Pascal ? On a parlé d'apolitisme. En fait, l'idée c'est quand on dit que la zététique est apolitique, on devrait plutôt dire que ce n'est pas important de s'occuper de la politique de la zététique. Ce qui est important, ce serait plutôt de... Comment on pourrait formuler ça ? Oui, je dirais, c'est à la fois reconnaître, parce que l'idéologie, bon moi, je critique dans le sens où on le doit, mais l'idéologie, elle est utile quand même. En science, toutes les idées sont intéressantes à tester, mais à titre d'hypothèse. C'est ça, c'est que l'idéologie, elle ne doit pas dire c'est vrai. Elle doit dire, oui, testons-le. Par exemple, un autre excès de sercobalte, c'est de dire Bourdieu, c'est n'importe quoi. Mais non, Bourdieu, la reproduction sociale, toutes les études le montrent actuelles. J'ai des collègues qui travaillent en France en psychologie sociale, justement, des inégalités scolaires. On retrouve, et moi, quand je demande à mon auditoire, qui dans l'auditoire a des parents qui ont fait des études supérieures, c'est plus de la moitié. On est toujours surreprésentés à l'université, donc il y a une reproduction sociale. Quand tu viens dans certains milieux, il y a beaucoup plus de chances que tu restes dans ce milieu plutôt que tu changes de milieu. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont étudiés et pas que par Bourdieu. On a bien sûr des données actuelles. Donc, tu vois, ça aussi, c'est vraiment, il faut connaître un peu l'ensemble du domaine. Et quand on vient d'ailleurs, il faut être très prudent parce que justement, moi, j'essaye d'être prudent quand je viens ailleurs parce que dans un autre domaine, alors bon, certainement, je ne suis pas assez prudent sur les vaccins. mes adversaires qui discutent toujours sur les vaccins disent, oui, ce n'est pas mon domaine, effectivement. Mais voilà, je reste assez prudent justement. Je dis, il y a un consensus scientifique où il y a des études qui montrent que, mais c'est tout. Donc, on a tous le vœu pieux d'avoir un certain comportement et puis dans les faits, on n'est pas toujours... Voilà. On a des appuis, exactement. Alors, je dirais, à la fois, l'idéologie, elle est importante, elle est utile, mais à tester. Donc, il faut vraiment faire attention aux données, qu'est-ce que disent les données parce que c'est... Et les données, elles disent en partie ce qu'on veut qu'elles disent, mais elles disent aussi en partie elles sont indépendantes. voilà. Et aussi, la politique, on peut aussi l'étudier en tant que telle, justement, quels sont les effets de la politique sur les attitudes sur ce qu'on fait en psychologie sociale avec ces U qui penchent un peu à droite, qui nous montrent qu'effectivement, il faut essayer d'arriver à un petit peu... Voilà, diminuer ces effets de l'idéologie ou du militantisme. Et pourquoi pas les garder dans le domaine politique, oui, mais dans le domaine de la connaissance, c'est autre chose. C'est ça aussi, comme on disait, pour changer les choses, on peut avoir, on peut être dogmatique, on peut avoir une opinion extrême, mais on sait bien que c'est pour changer, tu vois, de ne pas coller les mains sur la route. On sait que ça va fâcher tout le monde, on sait qu'on va emmerder des gens qui vont travailler, mais on le fait pour une cause et on pense que c'est utile. Donc ça, c'est un autre débat. Moi, là, on parle de politique ésététique dans le domaine de la connaissance. Puis là, dans le domaine de la connaissance, il faut... Alors, ça peut être utile, on peut tester des hypothèses bourdieusiennes ou marxistes, on le fait en psychologie sociale. Mais on regarde ce que disent les résultats et les résultats, des fois, ils nous disent oui, des fois, ils nous disent non. Donc tu vois, ça, c'est bien. Mais voilà, c'est ce que je pourrais conclure. Donc c'est militer pour la souplesse, c'est militer pour l'ouverture, c'est militer pour la tolérance. Mais est-ce que tu n'as pas peur de laisser rentrer le diable en étant si tolérant, Pascal ? Oui, le fameux tolérer l'intolérance. Bon, après, voilà, c'est... Dans le domaine de la connaissance, tu vois, de toute manière, moi, j'ai envie de dire, il faudrait essayer de sensibiliser les gens de Cerco Balth à toutes ces études et à écouter un peu les spécialistes. Mais bon, après, ils ont leurs opinions et eux, ils vont sans doute y rester. Mais... Oui, je précise d'ailleurs que je te laisse parler et tout ça, mais je ne les connais pas. Je les connais très, très peu, très, très mal. Je suis sûr qu'ils auraient plein de choses à redire. Je suis sûr que les ZEM auraient plein de choses à redire. Donc évidemment, libre à eux de se manifester, de mettre des correctifs. dans les descriptions et de le faire, évidemment, avec politesse et respect et courtoisie, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. On peut... Moi, j'ai parlé de... On a parlé de la génétique, on parle de... Oui, de la reproduction sociale, de dire que le racisme n'existe pas. Il y a des... J'ai trouvé une méta-analyse sur le racisme à l'embauche dans le domaine du travail. Donc oui, il y a du racisme. J'ai regardé un petit peu leur blog et ils nous disent que bon, il n'y a pas de racisme systémique parce qu'aux États-Unis, les Asiatiques ne sont pas discriminés par rapport aux Blancs. Ah, le fameux coup de prendre les Asiatiques comme exemple. Oui, ben oui, alors ça veut dire... Ça infirme le fait que ce soit que les Blancs qui sont au sommet et qui dirigent... Mais ça... Mais tous les graphiques qui montrent montrent que les Hispano-Américains ou les Afro-Américains meurent plus, etc. Alors eux, ils vont après utiliser l'hypothèse génétique que c'est normal et que c'est mérité parce qu'ils sont génétiquement inférieurs. Bon, ce qui est monstrueux et ce qui est complètement faux puisqu'on... Aussi, il y a une vidéo sur la délinquance. Ça, c'est un bon exemple. Peut-être qu'on peut utiliser cet exemple en zététique parce qu'il n'est pas très connu. L'exemple de la délinquance. Et en France, je crois qu'il n'y a pas de statistiques sur l'ethnie. Mais en Suisse, oui. Et donc, on recevait chaque votation, chaque élection, on recevait le journal du parti de droite, voire extrême droite, notre rassemblement national. Et il montre toujours ce graphique. Alors, c'est des vrais chiffres. C'est l'Office de la statistique qui nous dit qu'en Suisse, on a à peu près 20% d'étrangers et les délits qui sont commis à peu près à 50% par des personnes étrangères. Et donc, là, tu vois, biais cognitif, populisme, explication simple, si 20% commettent 50% des délits, forcément, il y a des problèmes culturels, il y a des problèmes, voilà. Et ça, tous les gens d'extrême droite tombent dans le panneau. Et en fait, ça pourrait être vrai. C'est-à-dire, il faut faire des études, de nouveau, des chiffres, il faut des études parce que, est-ce que cette surreprésentation s'explique pour des raisons ethniques ou pour d'autres facteurs puisque c'est une corrélation. Donc, voilà, cherchons. Et quand on contrôle les autres facteurs, en fait, ça disparaît. Et ça, c'est un criminologue, je me donnerai le lien, qui a fait l'étude puisqu'en Suisse, on a les chiffres. Donc, il a dit, voyons si c'est vrai. Et il a contrôlé l'âge, le niveau social et le genre. Et en fait, en contrôlant tout ça, il n'y a plus d'effet du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on a 20% des étrangers en Suisse qui commettent 50% des délits ? Parce que la population étrangère, c'est principalement des hommes jeunes et pauvres et qui sont en ville. En plus, il y a souvent encore d'autres facteurs qui mènent vers la délinquance. Donc, c'est pas du tout... Ça pourrait, le résultat de l'étude pourrait dire, oui, il y a une part de différence culturelle, effectivement. Mais là, non, l'étude dit, ben non, c'est pas un problème. Et ça, voilà, typiquement, c'est le genre de choses importantes scientifiquement à étudier. Peut-être que dans d'autres pays, il y aura un problème d'une communauté culturelle, d'enseignes, il faut le prouver avec des chiffres et il faut contrôler toutes les variables. Ça, c'est aussi un truc du cercle balt qu'il faudrait qu'il prenne en compte. Il y a une vidéo où j'avais donné comme exemple, imaginons qu'on constate que les hamburgers créent la délinquance. On voit une corrélation hamburger égale délinquance. Et du coup, on interdit tous les hamburgers parce que, mon Dieu, les hamburgers, quoi. Et puis après, on se rend compte, en fait, non, c'est juste que les gens pauvres mangent plus de hamburgers que les autres et la pauvreté, en fait, est à l'origine de la délinquance. Est-ce que tu... Moi, c'est un a priori que j'ai, je vais en profiter pour le vérifier avec toi. Est-ce que c'est ce grand mal que les gens essayent de discerner derrière ce qui cause la délinquance, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup la pauvreté principalement. Est-ce que c'est vraiment ce facteur qu'on retrouve majoritaire ou il y en a d'autres qui méritent quand même d'être vraiment mis côte à côte dans ce genre de... Dans la délinquance, tu dis ? Oui. Moi, d'après cette étude-là, donc moi, je me fie à ce criminologue qui avait fait l'étude. Donc, pour lui, c'était clairement, oui, les trois facteurs, l'âge, la délinquance et le genre. C'est beaucoup plus les hommes que les femmes. Donc, voilà. Il faudrait prendre en compte en tout cas ces facteurs-là avant d'affirmer un discours aussi clivant et aussi en accusant des minorités. Il faut faire attention. Le fardeau de la preuve, il est presque plus fort quand vous avez une hypothèse aussi. il faudrait... C'est un petit peu les phénomènes extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Si vous voulez montrer qu'il y a des différences génétiques innées d'intelligence sur la planète, il faudrait des preuves massives et que personne puisse en douter. Donc, est-ce qu'on n'a pas du tout ? Donc, tu vois, ça aussi, peut-être être une chose importante à dire. Oui. Et dans tous les cas, comme je le dis, si... Enfin, notre rôle de vulgarisateur, puisque c'est un peu comme ça qu'il se présente à gauche comme à droite, ça devrait quand même être de relater l'état du débat et non pas le bon parti à prendre dans l'état du débat. Enfin, voilà. Ça, ça reste quelque chose que je... Et quand je vois les... Enfin, voilà. Quand je vois que les études sont très sélectives, très... Et de nouveau, chez tout le monde, chez les extrêmes, c'est très sélectionné, on fait fi en plus des prudences, des prudences qui sont dans les études, dans les conclusions. Là, je pense surtout aux études que Zem m'a montrées à l'époque pour me faire changer d'avis sur je ne sais plus quoi. Et à chaque fois, j'ai retrouvé beaucoup de prudence dans les propos. Tel paramètre devrait être vérifié ultérieurement. Nous ne pouvons pas conclure que. et ils bypassent tous ces trucs-là. Ils utilisent un... Alors, on va me dire oui, mais il y a de la prudence dans toutes les études. Oui, non, pas tout à fait la même. C'est très différent de dire... De parler juste au conditionnel par prudence que de dire des études ultérieures devraient être conduites pour vérifier tel et tel paramètre. Voilà, tout ça, c'est très complexe. Est-ce qu'on peut dire aux auditeurs que, d'une façon générale, la prise de position dans un état du débat qui n'est pas tranché est directement un indice qui devrait les inquiéter ? Oui, c'est ça. Et puis, ou alors d'avoir, après, d'avoir un échantillonnage des experts du domaine parce que c'est... Voilà, en agitant toujours un ou deux, c'est le fameux climato-sceptique ou les anti-vaccins, en agitant un ou l'autre soi-disant spécialiste, alors des fois, c'est des vrais spécialistes qui défendent un point de vue. Ça peut être un point de vue totalement minoritaire, donc il y a aussi cet aspect consensus scientifique qui est important, alors que, de nouveau, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas forcément la vérité puisque le consensus change, mais il change justement sous l'effet des données apportées, souvent par des jeunes ou des chercheurs en marge, mais qui finissent, s'ils ont des bons arguments, ils vont finir par changer le consensus. Donc, finalement, moi, je dis toujours au tantôt T, le moins mauvais avis qu'on puisse avoir, ce n'est pas dire qu'il est vrai, c'est l'avis de la majorité, mais ça, c'est dans tous les domaines possibles et imaginables, pas seulement en science, donc, voilà, c'est vrai que ça aussi, il faut... L'avis de la majorité des experts, donc, ouais. Voilà, effectivement. OK, super, ben, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet, je ne sais pas s'il y a d'autres points de ce sujet que tu as envie d'aborder ou que tu aurais noté. Ouais, à propos des... Ah, ben, toi, tu évoquais les M, les arguments, moi, j'ai reçu aussi une vidéo de Barbara Stigler sur les biais cognitifs, mais voilà, c'est une philosophe, elle était, je crois, un peu anti-vaccin, enfin, elle a des prises de position complètement tranchées, et les biais cognitifs, pour elle, c'est une invention du capitalisme, donc là, ça aussi, c'est l'excès un peu épistémique d'extrême-gauche. Alors, oui, Tversky et Kahneman sont économistes, mais Peter Wesson était un psychologue, alors, on peut dire, on dira, les psychologues, ils sont à droite, alors que non, les psychologues, ils sont plutôt à gauche. Bon, mais nier cet aspect, cet aspect psychologique, c'est aussi, voilà, on y a des facteurs psychologiques et des facteurs sociaux, c'est tout, après, la question, c'est dans quelle mesure les uns agissent, les autres, et coagissent ou interagissent entre eux, voilà, c'est ça, aussi, la complexité, elle est aussi, des fois plus, il faut aussi voir la complexité des facteurs et ne pas toujours s'arrêter à un ou deux facteurs. C'est ça, donc prudence, 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 nuance, souplesse et prudence. Complexité, complexité, de toute façon. Mais ça devrait être ça, finalement, la mission de la zététique, est-ce qu'elle a échoué, tu penses, ou est-ce qu'elle doit encore changer, ou est-ce qu'elle doit, ou est-ce que pour toi, elle fait ça, peut-être, je ne sais pas ? Moi, je trouve, il y a toujours plein d'informations, il y a plein d'experts différents qui, donc moi, je trouve toujours intéressant. Il y a juste ces crispations politiques et le fait que ce soit sur Internet, ça serait connu que quand on se parle en vrai, et moi, ça m'arrive avec les complotistes, quand je le parlais en vrai, on était beaucoup plus sympa et poli, et dès qu'on était derrière les claviers, ça part tout de suite puisqu'on n'a pas la personne en face, on n'a pas aussi le para linguistique, etc., qui nous permet, donc vous voyez, il faudrait essayer de plus possible se calmer et puis bon, c'est vrai que les extrêmes, on va les laisser entre eux s'ils ne veulent pas dialoguer d'une façon plus constructive parce qu'aussi, voilà, c'est ça, pour faire changer politiquement la société, c'est peut-être bien d'être militant extrême, etc., les travaux en psychologie le montrent, par contre, pour modifier le consensus scientifique alors soit on apporte des données, soit on essaye de proposer des choses calmement et gentiment, moi, on peut me proposer des idées de recherche, on peut me dire, ah mais mesure pas seulement la politique gauche-droite, même si dans nos études, on n'a pas que gauche-droite, on a aussi pour qui vous avez voté, donc on a Mélenchon d'un côté, puis on a Le Pen de l'autre, et puis ça monte des deux côtés, que ce soit les croyances complotistes et les croyances aussi irrationnelles, même l'ésotérisme, ça monte un peu plus à l'extrême gauche et encore plus à l'extrême droite, donc voilà, mais on n'a pas que la position politique, simplement là, si on veut critiquer ces travaux, on peut, mais il faut proposer des pistes et retester la même chose, c'est ce que je leur disais, ça c'est la critique constructive, la critique destructive, c'est dire, c'est des cons, c'est des droits tardés, voilà, ça c'est un émanage. Ça t'évoque quoi les gens qui disent que ces deux extrêmes, finalement, ils se rejoignent et ils font le tour ? Ça a du sens ou c'est plutôt une blague ou qu'est-ce que ça t'évoque ? Ouais, alors ça m'évoque deux choses. Nous, dans cette vidéo, le point de comparaison qu'on a pris, c'est la rigidité mentale, l'aspect un peu psychologique ou l'aspect idéologique, voilà, qui ressemble. Après, il y a toutes les différences d'idéologie dont on a parlé, mais il y a aussi après le, il y a aussi ce phénomène de gens où on ne sait plus s'ils sont à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ce phénomène de, ce qu'on appelle le confusionnisme, ça aussi, c'est un peu, je pense qu'il y a, voilà, évidemment, il y a des différences totales, mais il y a un moment de confusion où les gens se retrouvent, moi, j'ai des gens, on parlait avec, est-ce que c'est, je ne sais plus, est-ce que c'est Debunker des étoiles qui disait que lui, il était dans le complot du 11 septembre, sauf erreur, ou c'est quelqu'un d'autre, je ne sais plus, et il est arrivé, donc il était plutôt du côté gauche, tu vois, anti-américanisme et tout, après il arrive sur le complot juif et là, on se dit, non mais attends, c'est Adolf Hitler, donc quand tu arrives de la gauche et que tu arrives là, c'est que tu es dans une sphère où tout se mélange. Ouais, écoute, c'était super intéressant, je te remercie beaucoup pour tout ça, je suppose qu'on peut en apprendre bien plus encore en écoutant ta conférence qui sera sortie dans le futur, donc je vais mettre le lien un peu partout et bien sûr, en lisant tes bouquins qui sont aussi dans la description, t'as vu, c'est magique, j'ai encore rien fait et voilà. Tu diriges tout, tu diriges, c'est la pensée magique, c'est la pensée magique, tu as des gestes et ça se réalise. C'est super, bientôt les IA le feront pour nous, je ferai ça, ça, je le mettrai dans mon PC, je vais, vas-y, fais. Non, pas celle-là à l'autre. Oui, c'est ça, il faudra juste un peu corriger, elle me fera des suggestions qui sont meilleures et puis en fait, elle va orienter mon opinion politique. Bon, ça, c'est des autres emmerdes. Ça ne m'entraîtra plus tard. Pascal, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire ? Merci à toi pour l'invitation, c'est très, j'ai hâte de parler de ces choses-là d'une façon un peu reposée. Bah oui, tu seras toujours bienvenu pour en parler de façon posée. si jamais tu as quoi que ce soit à ajouter d'ailleurs un jour ou l'autre sur ces sujets-là, n'hésite jamais s'il y a une petite info, une étude qui sort qui est vraiment intéressante. À nouveau, moi, je compte vraiment militer pour la souplesse, je ne sais pas comment le dire autrement, voilà, et pour la capacité à changer d'avis encore et encore et encore. Ils ont encore de plusieurs perspectives, plusieurs facteurs en même temps. C'est ça, c'est intéressé aux données, s'intéresser à comment lire les données et ne pas oublier que quand on fait une critique qui s'adresse au groupe, on ne prend pas un individu entre quatre murs pour lui mettre tous les mots qu'on reproche au groupe sur son dos. Voilà. Bien. Ce sont les vieux by Twitter, tout ça. chers Pascal, tu n'as pas de chaîne YouTube donc je ne peux pas te recommander une chaîne YouTube. Tu as un blog peut-être, un truc du genre où on peut te retrouver ? Ah, j'ai un site, oui, je pense qu'on me trouve si on tape Pascal Wagner et Guerre sur le moteur recherche, on tombe sur mon site de l'université où il y a un peu des publications. Ah voilà, ça c'est super. Merci Pascal et à très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Voilà, chers curieuses et curieux, c'était une petite vidéo pour un petit peu remettre la chaîne sur les rails. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous participerez paisiblement dans les commentaires comme on l'a dit en long et en large. Le plus efficace, ça reste quand même de se parler gentiment avec courtoisie. Ça se fait, même sur Twitter. Je vois des trucs, des fois les gens se parlent sympathiquement là-dessus. D'ailleurs, on dit X maintenant. Il me reste à vous dire à très bientôt parce que, bah oui, j'ai envie de continuer de produire du contenu ici. Vous êtes encore nombreux d'ailleurs à me soutenir pour le faire et dans ce sens-là, la ligne éditoriale qui s'intéresse vraiment aux prises de positions radicales me paraît la bonne quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne et donc je vais continuer dans ce sens. Je vous tiens au courant sur les projets très bientôt. D'ici la Curieuse des Éditions, des Curieux, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. sur les éditions. Sous-titrage ST' 501